Monition de campagne A l'occasion de ton 91e anniversaire, une de tes amies m'a écrit pour me charger de te présenter ses voeux. Elle les voulait discret, néanmoins empressé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Et après quelques jours de silence, sa prévenance s'est muée en courroux. Soudain braquée contre moi, elle me fit part de son aigreur dans un email suivant. Elle avait passé de nombreuses années à assumer des situations très complexes, m'exhortait-elle. Elle tenait à ce que je sache qu'elle n'était pas simplement une parmi tant d'autres. Peux lui ont sauvé la vie, je cite. Elle t'avait subtilisé ton arme. Elle avait été jusqu'à Cannes pour cacher les balles. Tu lui avais envoyé ton avocat pour l'obliger à te rendre cette arme, mais elle l'avait démontée et te l'avait rendue en pièce détachée. Il s'agissait d'un pistolet à barillet. J'en ai trouvé de toutes sortes sur un site de chasse et pêche. Wikipédia l'appelle un revolver ou un colt. Les munitions sont placées dans une chambre cylindrique tournante, d'où le mot revolver, révolu. Je ne t'ai pas transmis le message de cette dame. J'ai redouté que tu ne la remettes plus. Je n'aurais pas pu t'éclairer. Ta femme a été très jalouse dans le temps. Aujourd'hui, elle est obligée de rester près du téléphone pour que tu ne raccroches pas inopinément. Tes grivoiseries continuent de l'agacer. Nous nous efforçons de ne pas la contrarier. Nous, tes enfants, qui ne sommes pas les siens. Son dévouement à ton chevet nous inspire admiration et reconnaissance. A la lecture du message rocambolesque de ton ancien ami, je me suis demandé si cette arme était celle que j'évoque dans le roman que j'ai écrit sur maman. Pendant les années de votre mariage, tu gardais un revolver chargé dans ta bibliothèque. Ma sœur avait pointé ce pistolet sur moi un jour pour jouer. J'ai la certitude que tu as lu mon livre à cause des anecdotes que tu m'as racontées après sa parution. Des détails biographiques que j'avais inventés et que tu t'étais approprié. Il est possible aujourd'hui de fabriquer sa propre arme à feu avec une imprimante 3D. Cette innovation te serait parfaitement étrangère. Toi qui t'es arrêtée au fax en matière de technologie, qui demandes parfois à envoyer des télégrammes. Je te revois confusément menacer maman avec un revolver pointé sur sa tempe. J'ai la sensation physique d'avoir vécu cette scène sans pouvoir la situer. Quand je te rends visite, nous restons longuement sans parler. Tu dors souvent. Parfois tu ouvres les yeux, alertes, vifs. Tu te redresses difficilement. Je t'aide en passant mes bras dans ton dos, sous tes aisselles. Tu me regardes avec une immense tendresse. Tu déposes une quirielle de petits baisers sur mes poignets. Tu ne me demandes pas de nouvelles de mes filles. Tu ne te souviens pas qu'elles existent. Tu demandes des nouvelles de maman. Je dois te rappeler qu'elle est morte, il y a 11 ans maintenant. Déjà ! tu t'exclames. Elle était pourtant beaucoup plus jeune que moi. Je dois te rappeler qu'elle s'est suicidée. Tu te sens responsable de son geste. Je dois t'exonérer. Vous étiez séparés depuis très longtemps. Je te rappelle des tas de choses que tu oublies aussitôt. Je parcours avec toi le compendium de ton existence. Le suicide l'a jalonné avec une constance terrible. Un inventaire des façons de s'y prendre. Ta bonne d'enfance est pendue dans sa chambre quand tu étais petit garçon. Ton oncle s'est brûlé la cervelle pendant la guerre. Ton frère a embouché un tuyau de gaz. Ta nièce s'est jetée de la tour Eiffel. Ton neveu a avalé une fiole de cyanure. Ton troisième fils, je n'ai jamais su exactement. Peut-être toi non plus. Tu as attribué des numéros à chacun d'entre nous. Tes enfants de lits différents. Je suis ta numéro 8, ta Benjamine. Tu n'as jamais imaginé mettre fin à tes jours, me dis-tu. Ta vie valait la peine d'être vécue, en dépit des deuils, des divorces. Ta main lâche la mienne lorsque tu t'assoupis. Tes ongles sont jaunes et striés comme les légules du pissenlit en voie de métamorphose. Je suis à New York, papa chéri. Là où je vis depuis 20 ans. Non, malheureusement, je ne peux pas venir te voir là maintenant. Figure-toi qu'une pandémie sévit dans le monde. On s'est fou, oui. J'ai quitté Brooklyn pour un village au pied des montagnes. Les Shawangangs, ou les Alpes si tu préfères. Mes filles me cueillent des bouquets de pensée et de jonquilles. Nous assemblons des herbiers, ou des livres d'or. Nous plantons un jardin dans Luminure. L'année dernière, à cette date, tu étais à l'hôpital. Tu suppliais de rentrer chez toi. Une nuit, tu te croyais traqué par la Gestapo. Emmène-moi, je t'en prie, emmène-moi où je suis cuit. Ton père ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir pris le risque de traverser la zone occupée pour enterrer sa mère. Ta présence me manque tant. Malgré ta gangrène et tes couches, j'aime ton odeur. Dans ton cou, sur ton front, elle n'a pas changé. Je retrouve le parfum des petites brosses rondes en plastique que tu as toujours affectionnées. Tu les laissais traîner un peu partout dans la maison, sur le tableau de bord de ta voiture. À la campagne, tu conduisais en sifflottant des airs vieux comme Hérod. Tu ne t'es jamais vue regarder dans le rétroviseur. Parfois, tu te faisais doubler d'un coup de klaxon auquel tu répondais, jovial, te moquant avec truculence de ce manque de manière. Tu ne portes plus que des bas de survêtement, mais tu prends soin de te raser de près. J'ai pris une photo de toi lors d'une de mes visites. Ton visage se réfléchit dans l'ovale du miroir que tu tiens d'une main. De l'autre, tu dessines un cercle sur ta joue avec ton rasoir électrique. Le soleil auréole ta chevelure blanche d'un disque d'or. En arrière-plan, un fond bleu azur et une colonne d'ambre te transportent dans une fresque de Giotto. Hors champ, tu es assis dans une chaise roulante. Une infirmière venue te dispenser tes soins t'a sorti de ton lit et mené au salon. Tu as râlé de te faire transbauter de la sorte. Depuis l'exode, tu redoutes les voyages. Je ne sais pas ce que Cannes vient faire dans le récit de cette femme. Tu y allais pour assister au festival que ton père a créé. Ta mère te chargeait alors de vérifier à l'entrée du palais que la plaque à la mémoire de Feu son mari n'avait pas bougé. Les syllabes du nom de ton ancienne maîtresse, quand je t'entends les prononcer, m'évoquaient la scansion des patronymes à Patricule. Deux plus trois syllabes, à l'instar du ruban pré, un nom de l'aristocratie française. En le découvrant écrit, je m'aperçois qu'il n'a rien de noble. Je me rappelle qu'enfant, tes fréquentations étaient déjà des figures littéraires. En conclusion, elle signe. Je l'ai connue, tu avais deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada